Comme chaque matin depuis 10 ans, Simon gère la traite de ses 90 vaches. Mais le lait qu'il produit, il doit aujourd'hui le vendre bien moins cher que l'année dernière. Pour le mois de février, il devrait être payé aux alentours de 305-307 euros les 1000 litres. En sachant qu'il y a un an et demi, on était payé à 365 sur une année. Ça nous fait quasiment 50 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Et pour cause, son activité dépend directement des cours des marchés mondiaux. Depuis quelques mois, la baisse de la consommation chinoise et l'embargo imposé par l'Union européenne sur la Russie font baisser la demande mondiale. Parallèlement à cela, certains pays européens continuent de produire plus de lait qu'il n'en faut. Conséquence, les prix ne devraient pas réaugmenter cette année. Pour 2016, on sait que c'est foutu. On a des pays comme l'Irlande et les Pays-Bas qui ont vu une opportunité avec l'arrêt des quotas laitiers européens d'ouvrir les vannes. C'est-à-dire qu'ils produisent autant qu'ils peuvent. Ça fait une quantité de lait phénoménale sur les marchés qui font que ça ne se relèvera pas tout de suite. Simon en appelle donc directement au gouvernement. Le ministre, il faut qu'il aille un peu plus souvent à l'Europe. Il y va une fois par mois, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse du lobbying là-bord. Le ministre et nos députés qui, aujourd'hui, au niveau européen, seraient plutôt abonnés absents qu'abonnés trop présents. C'est pourquoi Simon compte se rendre au Salon de l'agriculture cette année pour tenter d'interpeller personnellement les politiques sur la situation des éleveurs de vaches laitières.